La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Mohamed Oulamin Baké, bonjour. Bonjour, Apsa. Vous êtes le président directeur général et fondateur de l'Institut africain de finances islamiques. Dakar abrite à partir du lundi le sixième forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest. Sur le thème « Malaisie-Afrique de l'Ouest, bâtir le pont de l'économie islamique ». Pourquoi le choix d'un tel thème ? C'est un forum qui boucle dix ans de forum, parce qu'on a commencé le premier forum en 2010. Et on le fait tous les deux ans, donc ici c'est la sixième édition. Dans les précédents forums, on a beaucoup parlé de finances islamiques, d'assurance islamique, de marché des capitaux et beaucoup d'autres choses. On s'est dit cette année, il faut innover, élargir le champ de la finance islamique au concept de l'industrie de l'économie islamique, dans lequel la Malaisie est l'un des pays les plus développés au monde. Donc il s'agit d'essayer de transférer l'expertise de plus d'une trentaine d'années de la Malaisie dans ce secteur au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, à travers des ateliers comme le business halal, la fintech islamique et ce qu'on appelle le WAC. Voilà, c'est des formes de deux jours. Il y aura une cérémonie officielle présidée par le président de la République où son ministre du finance et du budget, M. Ablaïda Odejalo. Il y aura aussi trois ateliers que je viens de citer. C'est une plateforme maintenant qui regroupe plus de 200 entreprises dans la sous-région et avec tous les décideurs du monde économique et financier. Vu l'envergure de la finance islamique à travers le monde, tout est en Afrique particulière. Quelle est la place de la finance islamique dans le monde et plus particulièrement en Afrique ? Alors, la finance islamique, on parle d'un chiffre de plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs financiers à travers le monde avec un taux de croissance de 15 à 25 %. Et donc, c'est une croissance exponentielle, un volume très important. Mais dans cette partie, l'Afrique représente moins de 5 %. Et malgré que toutes les études ont montré qu'au niveau de la demande, un produit financier islamique, elle est plus forte chez nous qu'ailleurs. Qu'on a des populations de plus de 90 % de la population musulmane. Qu'on a aussi une approche du haut. Ça veut dire que ce qu'on appelle le soukou, c'est des obligations qui ont un caractère islamique. Ça veut dire que c'est des obligations qui obéissent aux normes de la charia. C'est des instruments qu'on utilise en Afrique pour financer des soukou, pour financer des infrastructures. Donc, tout ça montre que notre sous-région, en particulier notre pays, est un potentiel Eldorado pour accueillir les financements islamiques. Alors, je pense que c'est la raison pour laquelle l'Institut africain de finances islamiques, que je dirige, a essayé d'innover depuis 2010 pour développer l'industrie financière islamique en Afrique. En partenariat avec la Banque islamique de développement, qui nous soutient très résardement depuis la première année, et le gouvernement du Sénégal aussi. Merci Mohamed Oulamien Baké. Je rappelle que vous êtes président, directeur général et fondateur de l'Institut africain de finances islamiques. Merci beaucoup, Oksa. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie.